Éternel est ta miséricorde De ton côté, de ton cœur, Le sang et l'eau ont jalis L'Église du Seigneur, fontaine du salut Éternel est ta miséricorde Par ta main guide-nous, Seigneur Transforme-nous en ton amour Rassemble-nous en un peuple saint Qui porte en ce monde ta paix Venez à lui, il est la vie N'ayez pas peur Venez à lui, il est la vie N'ayez pas peur Venez à lui, il est la vie N'ayez pas peur Venez à lui, il est la vie N'ayez pas peur Par ta main guide-nous, Seigneur Transforme-nous en ton amour Rassemble-nous en un peuple saint Qui porte en ce monde ta paix Par ta main guide-nous, Seigneur Par ta main guide-nous, Seigneur Transforme-nous en ton amour Rassemble-nous en un peuple saint Qui porte en ce monde ta paix Amen, Amen, Alléluia Chers amis Alors, est-ce que le son marche ? 1, 2, sans micro Ça risque de pas d'aller 1, 2, 3 Chers amis, bienvenue Pour ce deuxième dimanche de Pâques Avant de prendre ce champ d'entrée Nous nous rappelons que nous fêtons Le dimanche de la miséricorde Le pape Jean-Paul II Suite à l'apparition de Jésus à Sainte Faustine A décidé que ce deuxième dimanche Après Pâques, juste après Pâques Eh bien, nous donne le sens un peu De la résurrection du Christ La volonté de Dieu le Père De faire miséricorde aux hommes Alors, dans les textes Chers enfants, vous essayerez d'être attentifs à quatre mots Qui vont ressortir La joie La foi Le Seigneur Et le salut La joie, la foi Le Seigneur Et le salut Derrière aussi Pour entrer dans cette Eucharistie Nous avons le tableau de Rembrandt Qui est un peintre Qui au 17ème ou 18ème A peint ce magnifique chef-d'œuvre De la miséricorde du Père C'est l'épisode du fils prodigue, les enfants Où l'enfant est parti loin de chez lui Et revient Et son père l'attendait Et lui fait miséricorde Lui pardonne l'aime Nous allons rentrer avec un chant d'entrée Qui nous donne cette tonalité d'aujourd'hui Des lectures du jour Bien que confinés Nous allons chanter avec joie Allons l'annoncer au monde Jésus est vivant La lumière a vaincu l'ombre Jésus est vivant Allons l'annoncer au monde Jésus est vivant Cette joie qui nous inorde C'est Jésus vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Cette joie qui nous inonde C'est Jésus vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Cette joie qui nous inonde C'est Jésus vivant Courons dire à tous nos frères Jésus est vivant Dansons autour de la terre Jésus est vivant Courons dire à tous nos frères Jésus est vivant Cette joie qui nous libère C'est Jésus vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Cette joie qui nous libère C'est Jésus vivant Jour de Pâques Jour de Fêtes Jésus est vivant Dansons garçons et fillettes Jésus est vivant Jour de Pâques, jour de Fêtes, Jésus est vivant Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus vivant Jésus est vivant, Jésus est vivant Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus vivant Jésus est vivant, Jésus est vivant Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus vivant Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'ils vous fassent grandir pour le salut. Alléluia ! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à cette célébration à accueillir la miséricorde de Jésus en recevant, en se laissant purifier par l'eau qui nous rappelle notre baptême, cette eau bénie à Pâques. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia ! Les fils de Dieu rayonnant de sa joie seront sauvés. Alléluia ! 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Où te rend ton grâce pour ton immense cœur ? Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, tout puissant. Seigneur, fils et unique, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul et saint, toi seul et Seigneur, toi seul et le très bon Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur, Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmentons-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux. Quel baptême nous a purifiés ? Quel esprit nous a fait renaître ? Et quel sang nous a rachetés ? Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir et écouter cette première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, qui va nous conduire dans ces premières maisons de chrétiens qui se rassemblaient pour prier, pour partager le pain. Les enfants, les premières messes, elles n'avaient pas lieu dans des grandes églises en pierre, parce qu'elles ont été construites que plus tard. Et au début, ça célébrait chez les gens. Un peu comme aujourd'hui, vous êtes confinés, il y a beaucoup de choses qu'on fait plus à la maison. Et alors, nous replongeons dans ces premiers temps de l'église. Alors, il ne faut pas croire que c'était tout idéal comme ça avait été dit. C'est vraiment, Luc nous peint une communauté idéale qui nous donne les fondements de tout ce qui doit être dans nos communautés, dans nos familles. Lecture du livre des Actes des Apôtres Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, busculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chance, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous l'attente des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est la lèvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Avoue que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or vous est à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Gloire à toi C'était après la mort de Jésus Le soir venu, en ce premier jour de la semaine Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs Jésus vint et il était là au milieu d'eux Il leur dit La paix soit avec vous Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous De même que le Père m'a envoyé Moi aussi, je vous envoie Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit Recevez l'Esprit Saint A qui vous remettrez ces péchés Ils seront remis A qui vous maintiendrez ces péchés Ils seront maintenus Or, l'un des douze Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau N'était pas avec eux quand Jésus était venu Les autres disciples lui disaient Nous avons vu le Seigneur Mais il leur déclara Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous Si je ne mets pas la main dans son côté Non, je ne croirai pas Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison Et Thomas était avec eux Jésus vient Alors que les portes étaient verrouillées Et il était là au milieu d'eux Il dit La paix soit avec vous Puis il dit à Thomas Avance ton doigt ici et vois mes mains Avance ta main et mets-la dans mon côté Cesse d'être incrédule, sois croyant Alors Thomas lui dit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu m'as vu, tu crois Heureux ceux qui croient sans avoir vu Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait En présence des disciples Et qui ne sont pas écrits dans ce livre Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Alors chers enfants, nous avons pu entendre trois textes Un du livre des Actes des Apôtres Un de la première lettre de Saint Pierre Et l'autre, le dernier, sur l'Évangile selon Saint Jean Et au milieu, le psaume 117 Alors j'ai essayé de lire ces textes Et d'y voir qu'est-ce que la liturgie d'aujourd'hui Veux nous dire, veux nous communiquer Comme attitude, comme expérience chrétienne Comme enseignement Alors j'ai repéré trois mots, quatre mots Qui reviennent avec plus ou moins de synonymes Et si vous vous souvenez, dimanche dernier à Pâques Ou à la Vigile Pascale Je vous parlais du bois qui a fleuri Le bois de la croix qui a fleuri Et un arbre est fait pour donner du fruit Et alors, voici quatre fruits, peut-être Que nous pouvons lire, que vous voyez sur votre écran Le fruit de la joie La joie de connaître Jésus et de le voir par la foi Le deuxième fruit, c'est la foi Qui nous permet de voir Jésus Même si, physiquement, nous ne le touchons pas Nous ne le voyons pas avec nos yeux Mais la foi, c'est comme des lunettes Qui nous permettent de voir Jésus et de lui parler L'amour du Seigneur Seigneur revient plusieurs fois Et d'ailleurs, Thomas dira Mon Seigneur et mon Dieu Et du coup, ça nous invite à vraiment aimer le Seigneur A faire cet acte de foi qui nous permet d'aimer le Seigneur Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut pour nous ? Pourquoi il est venu ? Pourquoi il est mort ? Pourquoi il est ressuscité ? Pour le salut Pour nous sauver Et les enfants, je crois que tous Ou la plupart, ont été baptisés Baptisés, on est souvent baptisés petits Et bien le baptême Dont nous avons pris de l'eau tout à l'heure L'eau du baptême nous rappelle Que nous sommes baptisés pour être sauvés Voilà Alors ces quatre mots, vous pouvez les mettre dans tous les ordres Et vous arriverez à toujours un petit message Que le Seigneur veut nous laisser Mais je me contenterai de faire le lien grâce aux lectures Grâce au livre d'abord de la lettre de Saint-Pierre Où il nous dit Vous exultez de joie Même s'il faut que vous soyez affligés par toutes sortes d'épreuves La joie chrétienne, les enfants Ce n'est pas l'absence de peine L'absence de bobos L'absence de disputes C'est quelque chose d'autre La joie chrétienne C'est quelque chose qui perdure Qui est là Même quand on vit des épreuves Et les épreuves, nous dit-il Vérifieront la valeur de votre foi Vous avez la joie Mais vous avez aussi des épreuves Les épreuves Vérifieront la qualité de votre foi Est-ce que vous avez confiance jusqu'au bout ? Jusqu'au bout Ensuite, il y a Alors je pose En lui Donc ça c'est la lettre de Saint-Pierre toujours En lui, vous mettez votre foi Donc en lui, en qui ? On met la foi En Jésus, en notre Seigneur et Sauveur Vous mettez votre foi Et tout cela a été écrit Pourquoi ? Pour que vous croyez que Jésus Est le Christ, est le Fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez la vie En mon nom Alors Qu'en croyant Dans le Seigneur Vous ayez la vie en son nom C'est-à-dire que vous soyez sauvés Et le sauvé, ça veut dire Vivre avec Jésus Saint Paul, il dit dans un autre endroit Le Christ, ce n'est plus moi qui y vit C'est le Christ Qui vit En moi C'est un bon défi pour chacun Il y a les défis qui circulent sur Facebook Le grand défi que nous a lancé Saint Paul C'est que le Christ vive en nous Et que ce ne soit pas d'abord nous Qui vivions en nous-mêmes C'est-à-dire laisser les sentiments du Christ nous habiter Il y a un petit moyen très simple Que ferait Jésus à ma place ? Q-F-J-A-M-P Que ferait Jésus à ma place ? Certains se le mettent en bracelet Pour se rappeler Voilà, que le Christ vive en moi Donc la foi nous est donnée dans le Seigneur Pour que nous ayons la vie en son nom Et troisième étape En lui, vous mettez la foi Et vous exultez de joie D'une joie inexprimable Car vous allez obtenir Le salut des âmes Vous allez avoir une joie inexprimable Mais pourquoi ? Parce que vous allez avoir Le obtenir le salut des âmes Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus est venu Pour que qui soit sauvé ? Juste toi ? Juste toi ? Non, pour que tous soient sauvés Quand nous disons à la messe Il s'est donné pour la multitude Il a versé son sang Donné sa vie pour la multitude Et bien nous Nous exultons d'une joie Parce que Jésus est venu sauver Tous les hommes Y compris le copain de classe Que t'aimes pas trop D'ailleurs c'est pas un copain Y compris L'attente qui te fait peur Y compris les gens qui nous veulent Parfois du mal Jésus est venu pour que eux aussi Soient sauvés Et bien voyant ce désir Du Père De Dieu le Père Et de Jésus Que tous soient sauvés Ça nous comble de joie aussi Voyez ? Alors il y a une joie D'une expérience chrétienne De connaître Jésus Et de vivre avec lui De le laisser vivre en nous Mais il y a aussi une joie De voir avec les yeux de Jésus Tous les hommes Que Jésus veut sauver Cette joie Cette expérience de joie Je vous en ferai part D'un petit témoignage C'est chaque fois Que je vais me confesser Je ne vais pas me confesser Devant la caméra Rassurez-vous Mais à chaque fois Que le prêtre Dit Par la miséricorde de Dieu Je te pardonne Tous tes péchés Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Et bien il y a comme Cette expérience Que je vis D'être sauvé D'être aimé D'une manière Mais qui est infinie Et bien c'est cette expérience-là Que probablement Le fils prodigue Dans le tableau de Rembrandt Fait D'être dans les bras De son père Alors le tableau Les enfants Il y a un petit détail Que vous ne verrez pas de loin Alors oui Je suis un peu au soleil Au soleil C'est bien Vous voyez les enfants Dans le tableau de Rembrandt Le père Il a deux mains Mais ses mains Le peintre A fait attention De les faire Un petit peu différentes La main droite Est une main Plutôt fine Plutôt une main de femme Et la main gauche Avec une main Plutôt robuste Un peu plus large La main D'un homme Et peut-être que Rembrandt A voulu là Représenter L'amour de Dieu Qui est à la fois Comme l'amour D'une mère Mais en mille fois plus grand Et comme l'amour D'un père Mais en mille fois parfait Vous voyez L'amour de nos parents Il est imparfait Mais celui de Dieu Est parfait Et il y a cette dimension L'amour Comme l'amour D'une maman Et l'amour D'un père Pour son enfant Qu'il a attendu Qu'il a élevé Etc Et bien cette expérience là De réconciliation avec Dieu D'être sauvé Et bien C'est une source D'une joie Immense Voilà Alors chers amis En ces jours de confinement Je vous souhaite D'expérimenter Cette joie Qui est une consolation Que le Seigneur accorde D'être aimé Infiniment Et que Jésus A voulu nous sauver En donnant notre Sa vie Qu'il a voulu aussi Sauver tous les hommes Et que nous A notre échelle Nous essayons aussi D'entrer dans ce désir De Dieu De sauver tous les hommes Et bien la première chose Ça passe Par la confession Le pardon des péchés C'est dans l'évangile Selon saint Jean Il nous dit Il remit l'esprit Aux apôtres Pour qu'ils puissent Remettre les péchés Ça passe aussi Par l'annonce De l'évangile Par la proclamation Alors nous l'avons chanté Nous le chanterons à la fin Allons annoncer Au monde Jésus est vivant Voilà C'est une joie Et puis par la communion fraternelle Par les gestes de charité Donc les enfants On récapitule La joie L'expérience de joie La joie de croire La foi La foi C'est l'amour du Seigneur Et le Seigneur Il veut que tous On soit sauvés Et il nous communique son salut Par la confession Par l'eucharistie Par la communion fraternelle Par tous vos gestes de charité Amen Par la Sous-titrage FR ? Ensemble, nous proclamons notre foi à l'avec joie, toute cette joie de cette foi transmise par les apôtres jusqu'à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de joie, confions au Père des miséricordes les intentions de nos frères et sœurs. Pour cette prière universelle, je vous propose, vous qui êtes derrière votre écran, chez vous, de dire à haute voix les prénoms des personnes pour lesquelles vous voulez prier, et nous ferons de même ici. Guylaine, Hervé, Anne, Géraud, Christiane, Jean-Marie, Claire, Les âmes du purgatoire Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Nous pouvons prier pour tous ceux qui sont ministres de ce sacrement de miséricorde qui est le sacrement de confession, de réconciliation, pour qu'ils le donnent avec abondance et qu'ils donnent aussi aux chrétiens le désir de la réconciliation. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui doutent de ta miséricorde. On peut avoir beaucoup de foi, mais à un moment donné de sa vie ou de sa journée, douter du pardon du Seigneur et de son amour. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu juste et bon, accueille notre prière en ce jour où nous nous souvenons que tu fais miséricorde à tout homme par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons vivre ce temps d'offertoire, les enfants, qui est le temps où on présente à Dieu toute notre vie, nos faiblesses, mais aussi nos joies. Et voilà, que ce pain et ce vin, eh bien, ça soit aussi nos prières et notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Alléluia, Alléluia. Toi, l'homme de compassion, peurais-tu, ton cœur ardent et libre, de se pencher sur toute la noble issue et de les apaiser. Par l'Esprit-Saint, Consolateur, en nous semblable à toi, Jésus, conduis-nous sur tout chemin de lumière qui mène de la croix jusqu'à la résurrection. Ouvre-nous les portes du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es la miséricorde, pu remonter dans ta grande tendresse, murmure au cœur des ors de la confiance, de tout abandonner pour recevoir ta sainteté. Prends-nous semblable à toi, Jésus, conduis-nous sur tout chemin de lumière qui mène de la croix jusqu'à la résurrection. Prends-nous les portes du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelez par la foi et le baptême qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santus, 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 Deus salva. Santus, 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 Deus salva. Sous-titrage ST' 501 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 De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage ST' 501 Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'en y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Éric et son auxiliaire Bruno, l'ensemble de nos évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions en particulier Christiane et Jean-Marie, Claire et toute leur famille. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour Guylaine, Dominique et toute sa famille, Mouti, Hervé, Géraud, Anne. Reçois-Laye dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. A lui, avec lui et en lui, Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et comme si nous l'avions et nous le disions pour la première fois, nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. A la manière indienne, pour ceux qui ne sont pas seuls chez eux, nous pouvons nous donner la paix du Christ par une inclination de tête respectueuse. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai... La paix du Christ. La paix du Christ. Je vais vous inviter à ceux qui sont chez eux à prendre l'acte de communion spirituelle, soit celui que je vous prête ou monte sur l'écran, soit celui que vous priez habituellement. La paix du Christ. 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 Nous t'en prions Dieu tout puissant. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Et puis, je pense bien à vous. La paix du Christ. 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 La paix du Christ.